Le coaching, c'est définitivement un outil qui a fait ses preuves dans le développement des individus. Et c'est vraiment le créneau qu'on a décidé d'adopter en se concentrant sur la mission d'offrir des programmes de développement en coaching, tant pour les gens qui veulent devenir coach professionnel que ceux qui veulent être de véritables leaders. Et puis, on offre aussi des services de coaching professionnel orientés sur le développement des individus et la vie équilibrée. Nos créneaux d'intervention incluent le leadership, la communication, l'équipe, la performance, la vie équilibrée, bien sûr, là-dedans. Comment utiliser les talents inexploités, comment aller chercher les talents inexploités. Le leadership doit être repensé, réinventé dans l'entreprise. Et avec le coaching, on est en mesure de faire changer la perspective des gens qui se font coacher pour préparer leur relève, puis aussi accepter qu'il va y avoir un changement dans la façon d'être leader pour les jeunes qui ont des motivations différentes, la conception des valeurs différente, mais qui ont une contribution tout aussi importante à apporter. Donc, coaching de gestion, c'est la première école francophone en Amérique du Nord. Et puis, on a fondé ça en... Jean-Pierre Fortin a fondé ça en 1997. Et depuis, on a formé plus de 3000 cadres et gestionnaires. Et on a formé plusieurs centaines de coachs professionnels dans la francophonie. On est basé ici, au Québec, mais on a des clients qui nous proviennent non seulement d'un peu partout au Québec, mais aussi en Europe, en Afrique, voire jusqu'en Indie. Ce qui nous donne quand même une richesse d'échanges interculturels, des contributions, des nouvelles perspectives de ces participants-là qui viennent de l'international. Nous sommes considérés comme des chefs de file dans la formation des coachs, non seulement au Québec, mais dans la francophonie. Et on a été aussi les premiers au Québec à offrir la téléformation pour les coachs, ce qui a permis aux gens de l'international de se joindre à notre formation. Je suis très choyée avec l'équipe que j'ai. J'ai vraiment une équipe de professionnels. Mon équipe de coachs leaders, ou mes formateurs, ce sont tous des coachs professionnels qui ont leur pratique de coaching. Donc, on est vraiment distribués un peu partout au Québec. J'ai aussi des formatrices en Europe et en Tunisie. Donc, ça apporte une richesse, des perspectives différentes, des perspectives culturelles différentes, mais qui, dans le fond, viennent enrichir et non pas limiter ce qu'on offre. Sous-titrage ST' 501